Y aurait-il quelque chose que l'on se cache à soi-même ? Y aurait-il quelque chose qu'on ne veut pas laisser paraître ? Ça reste tabou. Quelque chose que l'on ne dit pas. Tout le monde sait, mais on ne le dit pas. Parce que ça dérange quand on le dit. Ça dévoile une fausseté. Ça dévoile un manque de sincérité envers les situations, envers les choses qui se passent. Parce qu'on ne veut pas montrer, en fait, vraiment ce qui se passe. On veut montrer ce que le monde attend, ce qu'on attend soi-même. Nos désirs les plus profonds sont des choses que l'on court après. Et on veut se faire croire que c'est ça qui existe et rien d'autre. Tout autre chose n'est pas valorisant. Donc on veut faire valoir quelque chose que l'on a inventé pour mettre du sel dans la vie, dans la vie monotone que nous avons. Donc je crois qu'il est important de voir ce phénomène en soi. Ce phénomène où on veut montrer autre chose que ce que l'on est pour de vrai, c'est devenu presque quelque chose d'inconscient. On ne voudra jamais se l'admettre, mais c'est là, inconscient. Nous le faisons sans même le savoir des fois. Parce qu'on se cache. Et quand tu caches quelque chose, alors tu crois à ce que tu inventes. Tu sais, c'est facile à voir ça. Tu as dit un mensonge et tu le répètes tout le temps. Et ça devient quelque chose de réel. Ça devient quelque chose de normal où personne ne questionne plus. Donc ça semble être là une sorte de sécurité que tu as. Tu te caches derrière quelque chose qui est inventé pour ne pas faire en sorte que ce qui est vrai puisse être dévoilé. Et déranger la scène que tu t'es faite à toi-même. Mais tout ça, c'est ce qu'on se raconte. Donc de voir ça, de voir comment tu vis, comment tu exposes les choses. Et comment tu caches certaines choses pour ne pas montrer ? C'est très important de le voir. Parce que de tout ça va dépendre ta liberté. La liberté d'être. Parce que si tu te donnes d'être ce que tu n'es pas, en inventant ce que tu aimerais être, alors tu vas souffrir de dualité entre ce qu'il y a et ce que tu aimerais. Ce que tu aimerais n'existe pas. Ce sont des choses que tu inventes. Tu le vois bien. On le sait tous. On annonce pas quelque chose d'extraordinaire là. On le sait tous. Mais est-ce qu'on veut le voir ? Est-ce qu'on veut accepter d'être terriblement sincère envers soi-même ? Plus de tabou. Plus de petits mensonges. Plus de cachotterie. Juste être ouvert. Être vulnérable quelque part, je dirais. Et accepter toutes les conséquences de ça. Parce que les conséquences de cela vont être grandioses. Parce que ce que tu vas vivre là, c'est quelque chose d'ouvert et tout se dévoile à ce moment-là. Le monde devient clair. La vie devient resplendissante. Parce que tu laisses les choses se dévoiler comme elles sont. Qui peut retenir la vie ? Qui peut retenir la vie ? C'est pas ton petit mensonge que tu as inventé qui va faire en sorte que la vie va s'arrêter. Tu ne peux pas arrêter la vie avec le mensonge de ce que tu penses vouloir faire exister. La vie existera toujours, que tu aimes ou pas. Donc, ce que tu te caches à toi-même est voué à te décevoir, à te déranger, à faire en sorte que tu sois quelque part dans la peur que quelqu'un découvre, que tu as menti, que tu n'es pas vrai. Donc, quelque part, la plupart d'entre nous, si on regarde bien, on est tout le temps dans la peur. Dans la peur de savoir que ce qu'on a dit, c'était pas vrai. Ce qu'on a fait, c'était pas vrai. Ce qu'on a envisagé, c'était quelque chose qu'on s'est raconté et on ne l'a jamais exécuté. On a dit des promesses, mais on ne les a jamais faites. Vraiment, on ne les a jamais rendues possibles. Elles ont été seulement des promesses, des mensonges. Tu vois ? Et elles s'avèrent être quelque chose qui pèse sur la plupart d'entre nous, qui promettons d'aimer, mais nous ne savons pas aimer. Qui nous promettons d'être dans la joie, la paix, la bonne humeur, mais on est trahi par nous-mêmes. Parce que, en fait, c'est quelque chose avec lequel on va vouloir se paraître aux yeux du monde. Parce que tout le monde attend que tu sois sincère, que tu puisses être vrai. Mais c'est un conditionnement que tu as eu, qu'il fallait être comme ça. Donc, comme tu n'es pas comme ça, tu te caches à toi-même. Tu te caches à toi-même ce qu'il y a vraiment pour montrer quelque chose qui est acceptable. Donc, le mensonge que nous avons, les tabous que nous cultivons, ce sont des mensonges qui font en sorte qu'on n'est pas dérangé dans la petite vie qu'on s'est fabriquée. Parce qu'on se fabrique ces vies, ces vies que nous voulons vivre, ces histoires que l'on se raconte. On voudrait que ça existe. Mais au fond, au fond, tout ça, c'est de l'illusion. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que nous sommes déstabilisés face à toutes les actions que nous avons prises de notre vie. Parce que tout ça, ça revient vers toi. C'est comme des boomerangs. Tu sèmes, tu récoltes, tu récoltes ce que tu as lancé. Et c'est pour ça que nous sommes si mal en point, chacun d'entre nous. C'est parce que nous n'avons pas réussi dès le départ à être terriblement présent, sincère, avec ce qui est dit, ce qui est vécu. Nous voulons cacher. Parce que l'autre n'accepte pas. Et tu as peur que si l'autre n'accepte pas, alors tu seras abandonné. C'est pour ça que tu veux te protéger avec un mensonge. Le mensonge protège le fait que tu as peur. Tu as peur de ne pas exister. Donc tu te racontes une histoire. Et cette histoire, en fait, elle te donne envie de jouer des rôles. Et tu joues le rôle de celui que le monde propose. Donc nous sommes tous derrière un rôle. Et nous nous identifions à ces rôles. Nous croyons être celui qui joue le rôle. Mais celui qui joue le rôle, ce n'est que le personnage. Un personnage. Quand tu as fini de jouer ce rôle, il faudra que tu réalises que tu n'es pas le rôle. Tu es en train de jouer. Et quand tu joues, si tu t'identifies à ce que tu joues, alors tu ne vas plus savoir vraiment ce qui est vraiment vrai. Tu vas toujours être dans le théâtre de la vie. Et tu vois, très peu d'entre nous veulent sortir de là. Parce que dans ce théâtre, il y a tout un tas d'actions, d'activités. Qui fait que chacun d'entre nous, on se cache à soi-même ce qui est dérangeant. Et d'un côté, on veut arranger. On veut transformer les choses. On veut contrôler. Pour que tout roule comme on aimerait voir. Et tout ce que tu veux faire exister, ce sont les mensonges que tu te racontes. C'est ça. Le manque de sincérité envers toi-même, c'est ce que ça fait. Ça fait que tu veux organiser le monde à ton goût. Parce que tu n'acceptes pas les choses comme elles sont. Tu voudrais qu'elles soient comme tu entends. Comme tu as prévu. Comme tu as mis en place à travers toutes les références que tu as. Toutes les références que tu as te disent comment les choses devront être. Et donc, tu joues le rôle de celui qui va mettre en place tout ce qui devra exister. Donc, tu passes ton temps à jouer des rôles. Et ces rôles qu'on a, c'est pour contrôler. Contrôler le monde au goût de celui qui joue le rôle. Un rôle, c'est quoi ? C'est celui qui joue l'action d'un père, d'une mère, d'un président. Il joue l'action. Et toutes ces actions qu'on a appris du passé, on veut le faire perdurer. Les rôles servent à ça. Donc, on te demande d'être un bon père de famille, d'être un bon chef d'entreprise. Et en fait, on perpétue tout ce qui doit être vécu. Tu vois ? Et tout ça, ça pèse lourd sur nos vies. La vie qu'il y a pour de vrai. La vraie vie. Celle qui est libérée de toute envie, de tout désir. Libérée de toute activité pour pouvoir exister en tant que telle. Parce que ce sont des mensonges qu'on se raconte. Et toute cette société pourrait certainement être autre chose. Si on abandonne le fait de vouloir arranger les choses au goût de ce qui est conforme. Ce qui est conforme nous empêche d'être ce que l'on est. Et le conformisme, c'est ce qui ment à la vie. Le conformisme, c'est un mensonge qui crée un mode de vie qui est contraire à ce que la vie propose. Alors, si tu es dans un état où tu veux te mouler aux choses, c'est parce que tu as été subjugué par ce que le monde t'a proposé. Tu as écouté tous les mensonges. Et tu as trouvé que là-dedans, il y avait des promesses. Les promesses d'une zone de confort. Les promesses d'une belle vie que tu auras. On te dit, il faut réussir. Réussis la vie, dit-on. Parce que comme ça, tu pourras vivre avec beaucoup d'aisance. Et en fait, on croit qu'en ayant tout ça, en ayant cette vie-là, on pourra être alors libéré de tout le problème qu'on traîne avec nous. Mais justement, c'est quand tu arrives au bout de tout ça, quand tu as tout ça, tu t'aperçois que tous les problèmes se sont amplifiés. Tu as beaucoup plus de problèmes. Parce que tu veux atteindre un état que tu rêves, que tu ne veux pas savoir que c'est un mensonge. Et donc, tu te fais croire à toi-même qu'il y a quelque chose à atteindre. Mais en fait, vraiment, qu'est-ce qu'il y a à atteindre ? Si tu es vraiment sincère avec toi, il n'y a rien à prendre, rien à atteindre, rien à désirer. Parce que le désir, c'est juste une course vers ce que tu te proposes d'avoir. Et en fait, à chaque fois que tu prends la chose, que tu arrives à atteindre ton désir, alors tu te trouves avec rien. Tu es insatisfait, tu n'es pas comblé. Donc, toute cette activité-là, si tu as vu que tout ça, ce sont des mensonges que tu te racontes, tu seras libre, libre de toi-même, libre de ce que tu crois être. Libre de toutes les pensées que tu as. Parce que ce sont tout ce que tu penses, tout ce que tu crois, tout ce que tu veux, qui fait que tu te mens à toi-même. Parce que tu n'acceptes pas la réalité. Et la réalité, pourtant, c'est la seule chose, la seule chose qui est là. En dehors du mensonge. En dehors de tout ce que tu te racontes. La vérité, elle est là, en dehors de ça. Donc, si tu acceptes d'être terriblement sincère avec toi, alors tu vas accueillir cette émergence. Et tu seras toi-même le reflet de la pureté, de ce qui est vrai, de ce qui est beau. Et ça, c'est la vie. Il n'y a plus celui qui veut dans cet état. Il y a juste la vie qui se meut et qui donne son parfum. Elle donne son parfum à tout. Et son parfum, c'est au-delà du mensonge. Au-delà de toutes les apparences que l'on se donne d'être à travers nos petits mensonges. Il y a quelque chose de beau, d'extraordinaire qui se passe au-delà de tout ça. Mais il faut que tu apprennes à accepter de voir que tu te mens à toi-même. Et pour ça, il faut que tu débusques. Tu sois quelqu'un qui débusque les illusions, les choses que tu te racontes qui ne sont pas vraies. Et que tu te rendes compte. Prendre conscience. Cette prise de conscience, juste la prise de conscience de ça, te libère. Juste la prise de conscience. Parce que dès que tu as vu le mensonge, dès que tu as vu l'illusion que tu trimbales avec toi, tout de suite, il y a quelque chose qui émerge, qui est vrai. Tout de suite, tu le vois. Parce que le mensonge n'existe pas. Juste le fait de le voir, tu le fais disparaître. Parce que ce que tu es, celui qu'il voit, c'est l'intelligence. Tu es l'intelligence. Et l'intelligence te remet tout de suite dans l'ordre ce que tu croyais être vrai. Tout de suite, l'intelligence arrange ça. L'intelligence met de l'ordre dans le désordre. Et ce n'est pas ton intelligence à toi. C'est l'intelligence qui appartient à l'univers. Quand tu veux voir, quand tu débusques les choses, il se passe un miracle en fait. C'est que le fait de vouloir débusquer, le fait d'avoir vu, alors tout de suite l'intelligence est là. Il n'y a plus le mensonge. C'est comme si tu es arrivé quelque chose. Et ce qui t'est arrivé, c'est tout de suite, tu as été éveillé à ce qu'il y a. Mais tu as laissé tomber le mensonge. C'est ça l'éveil. C'est de voir le mensonge et il y a l'éveil. Intéxique Ah, viens. Formé Sous-titrage MFP.